Mais ça va, parler de mon métier, franchement c'est simple, c'est pas le truc le plus difficile. Je suis tellement passionnée que... Salut à tous, moi c'est Christelle, j'ai 24 ans, je suis chrétienne, je fais partie de l'église MLK, je suis responsable des collégiens à l'église MLK, et puis à côté de ça je suis éducatrice spécialisée, et je sais pas, je pourrais vous dire que je kiffe les radis aussi. Alors je suis éducatrice spécialisée, ça va faire 3 ans maintenant, j'ai été diplômée en 2017. Alors c'est simple, pour devenir éducatrice spécialisée, il faut d'abord passer un concours en école du travail social, et ensuite il y a 3 années d'études, on parle de formation professionnalisante parce qu'on fait plus de stages que de cours, et du coup j'ai été diplômée au bout de 3 ans et on parle de diplôme d'état. Donc voilà, c'est ma formation. Alors ma spécialité, déjà faut dire qu'on parle d'éducateur spécialisé, moi j'aime bien dire qu'on est éducateur spécialisé en tout ou en rien, parce qu'en fait en réalité on peut travailler avec plein 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 de populations différentes, on peut travailler avec la protection de l'enfance, avec le handicap, l'immigration, l'insertion, la délinquance, la radicalisation, enfin tout ce que vous imaginez on peut travailler dans ces lieux-là, et moi je travaille auprès de familles dans un centre d'hébergement, donc en fait c'est des familles qui vivaient auparavant dans la rue ou qui sont issues de l'immigration, et du coup je les accompagne grâce à l'association dans laquelle je travaille. Alors, ça c'est une grande question. L'éducateur spécialisé, la différence qu'il y a avec le psychologue, c'est que le psychologue il fait des thérapies, et il n'est pas là pour suivre les personnes dans leur quotidien, et vient les suivre ponctuellement, par exemple on dit souvent un rendez-vous d'une heure toutes les deux semaines, ou des choses comme ça, ça c'est une forme de thérapie, ça peut durer à plus ou moins, plus ou moyen long terme. Après, nous en tant qu'éducateur spécialisé, on va plus travailler dans le quotidien, on va être auprès des gens dès qu'ils nous appellent spontanément, on va pouvoir les aider dans tous les domaines de leur vie. Effectivement on fait beaucoup de soutien moral, mais on les aide dans l'administratif, on peut les aider dans leur parentalité, on peut aider les personnes aussi, par exemple, comme je disais, à ouvrir leurs droits, ou des choses comme ça, et c'est vraiment beaucoup plus large, on est vraiment la béquille de tous les jours, c'est pas vraiment comme le psychologue. Quand j'arrive le matin, souvent je commence par checker mes mails, regarder mon téléphone pro, voir s'il y a des familles qui m'ont appelée, s'il y a eu des urgences dans la soirée, ou des choses comme ça. Et puis souvent, c'est moi-même qui organise mon emploi du temps, en fait, donc évidemment on a des réunions hebdomadaires chaque semaine en équipe, mais après, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est notre propre outil de travail, on travaille avec nous-mêmes, nos valeurs, notre sensibilité, et du coup, c'est nous-mêmes aussi qui organisons notre emploi du temps. Donc moi souvent, soit j'ai des rendez-vous au bureau avec les familles, soit je vais les voir chez elles, et c'est principalement ce que je fais, parce que dans notre façon de travailler, on aime beaucoup aller à la rencontre des gens dans leur quotidien, leur environnement, donc souvent je fais des visites à domicile, et puis mes entretiens durent d'une heure et demie à deux heures. Alors c'est parce que je travaille avec une méthode particulière au sein même de mon établissement, mais de manière générale, ma journée se découpe comme ça, et aussi parfois, je dois aussi rester au bureau pour faire un peu d'administratif, de paperasse, et tout le tralala. Alors ce qui m'a donné envie d'être éducatrice, c'est parce que moi j'ai pas forcément un parcours facile dans mon enfance, ma jeunesse, j'ai beaucoup été stigmatisée, dénigrée, ou des choses comme ça, et on parle souvent du phénomène de résilience, donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la résilience c'est être capable de rebondir après avoir vécu des choses pas faciles, et moi je pense que c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses pas faciles dans mon enfance, et au moment où j'ai dû choisir mon orientation, je me suis rendue compte que ça pesait très lourd sur mon cœur d'aider les personnes qui étaient stigmatisées en tant que personnes différentes, ou qui étaient un peu en marge, et ça a vraiment été l'essence même de pourquoi j'ai voulu faire ce travail-là. Quand je me suis lancée dans la formation d'éduc, ce qui a été pas facile au début, c'est que j'étais jeune en fait, parce que je suis entrée en formation, j'avais 18 ans à peine, je suis sortie de formation, j'avais 21 ans, et du coup sur le milieu du travail social, il y a très peu de jeunes éducateurs comme moi, parce qu'on parle souvent d'un métier qui est difficile, parce qu'on voit la misère du monde, et c'est vrai qu'il y a très peu de jeunes qui se font embaucher, parce que les patrons, on va dire, pensent qu'on n'est pas assez costauds pour voir tout ça. Donc ça a été un peu ça qui m'a fait douter, et aussi ça m'a fait douter, je me suis dit j'espère que je serai prise au sérieux par les personnes que j'accompagnerais, parce que je pourrais être leur enfant, je peux peut-être avoir le même âge qu'eux, enfin voilà, donc ça, ça a été un de mes doutes. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai choisi d'être éducatrice spécialisée, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, on va dire que je croyais en Dieu, mais je ne faisais pas équipe avec lui encore, c'est-à-dire que je voulais me débrouiller par mes propres moyens, donc au départ, quand j'ai fait ce choix, il n'était pas vraiment là, Dieu dans mon esprit, mais par contre, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'il me confirme que je suis à ma place vraiment tous les jours, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, tous les jours, on voit des choses difficiles, on voit la vie des fois horrible des gens, on les voit malheureux, on les voit avec des traumatismes, et je sais que ça peut effrayer plein de personnes, mais moi, ça ne m'effraie pas, et je sens vraiment que je suis à ma place, et que Dieu, il l'œuvre à travers moi, donc vraiment, je pense que c'est une confirmation de tous les jours, et c'est très rassurant. Eh bien, ça, franchement, il y a une chose où je prends vraiment exemple sur Jésus, c'est de ne pas catégoriser les gens, en fait, je n'ai pas envie de me dire non, mais la personne en face, elle m'apporte un problème qui n'en est pas, moi, sa place, ça ne me ferait rien, je ne comprends pas ce qu'elle me raconte, machin, moi, je me dis, si cette personne-là vient me dire que son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à lire son papier de la CAF, jamais je ne vais la juger, jamais je vais trouver que c'est ridicule, jamais je ne prendrai pas ça au sérieux, tout comme, comme je vous disais, je travaille avec des personnes issues de l'immigration, il y a des choses en termes de culture qui sont complètement différentes de la mienne, et jamais, vraiment grand jamais, je ne prêterai pas attention à cette différence de culture. Moi, toujours, ce que j'ai vu en Jésus, en fait, c'est quand on prie, quand on est triste, quand on est malheureux, il va toujours nous prendre au sérieux. Peut-être que quelqu'un va te dire mais là, ta larme, elle fait pitié, elle n'a pas à être ici, peut-être que là, tu as mal au cœur pour rien, ou des choses comme ça, mais en fait, Jésus, jamais, il ne nous dira ça. Même si tu pleures parce que tu n'as pas pu manger ta pomme à midi, il va te prendre grave au sérieux parce qu'il sait qu'en fait, ton cœur, il connaît ton cœur et il connaît vraiment les vrais blessures que tu as à l'intérieur. Et vraiment, c'est un exemple pour moi de jamais ridiculiser la douleur des gens, la souffrance des gens, de toujours les prendre au sérieux et de jamais regarder leur douleur avec mes propres projections à moi, mais de toujours vraiment les prendre au sérieux. Ça, c'est un exemple vraiment que je prends sur Jésus. Vraiment, vraiment. Franchement, ce n'est pas quelque chose de simple tous les jours. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mes trois années de formation parce qu'on nous apprend en fait à prendre du recul face à certaines situations. Je ne sais pas, si je pouvais vous l'illustrer, c'est comme si mon travail au quotidien, c'est je suis là et en fait, je sors de moi pour regarder la situation et pour ne pas être prise par plein d'émotions, prise par toute la difficulté que ça peut amener. Donc déjà, c'est un travail du quotidien, je dois toujours prendre du recul de la distance, de la hauteur, toutes ces expressions. Et après, franchement, je sais que Jésus est là, je sais que je fais équipe avec lui et que dans les moments pas faciles où j'ai vécu des choses difficiles avec les gens, où ils m'ont apporté des choses difficiles, je sais qu'en rentrant chez moi le soir, Jésus sera là pour recevoir tout ce qui a été compliqué ou même juste après un rendez-vous ou pendant un rendez-vous. Je fais vraiment équipe avec lui et je crois que c'est vraiment ça la clé aussi. Alors, je pense bizarrement, comment vous expliquez ? Quand on est éducateur spécialisé et qu'on doit prendre soin des gens, dans le travail social, même de manière générale, souvent les gens ne nous connaissent pas vraiment. Ils nous connaissent en tant qu'éducateur spécialisé, mais ils ne connaissent pas par exemple la Christelle profonde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour pouvoir les aider au mieux, c'est comme si on devait mettre un masque et être joyeux, être dans la paix, être patient, enfin tous les fruits de l'esprit, il faut qu'on les ait. Sauf qu'en fait, rentrer à la maison, on n'a plus ce masque et honnêtement, moi je crois que quelque chose qu'il faut que je travaille vraiment, c'est ma paix. Parce que bizarrement, je suis peut-être pleine de paix face aux personnes que j'accompagne parce qu'elles en ont besoin à ce moment-là, mais dans ma vie de tous les jours, je sais que la paix, je ne l'ai pas tout le temps. Souvent, je peux être stressée ou anxieuse, me poser plein de questions pour plein de choses et c'est très particulier parce que c'est presque comme si j'avais double vie mais en fait, c'est quelque chose d'hyper important et ouais, la paix. Alors, il y a celui dans Jean 13, 34-35, évidemment, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça franchement, verset best of the best mais c'est un verset qui est très particulier parce que je pense que si dans le monde du travail social, je disais que j'aimais les gens que j'accompagne, ça pourrait être particulier parce que dans le monde du travail social, on n'aime pas les gens, on les accompagne, c'est tout. Et ça, c'est vraiment une petite subtilité en tant que chrétienne que je garde dans mon cœur mais qui est hyper importante pour moi. Et la deuxième, c'est porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ dans Galates 6-2. Parce que c'est ça, franchement, ce serait vous mentir que de vous dire qu'au quotidien quand les gens me balancent leur vie, leurs difficultés, leurs larmes, je ne porte pas leur fardeau. Évidemment que je les porte. Ouais, je vais vous raconter une anecdote où cette fois-ci, être chrétienne, on ne va pas dire que ça m'a desservie mais ça m'a un peu laissée impuissante. Donc comme je vous disais, j'accompagne des familles, en tout, je crois que j'en accompagne 16 ou 17. et il y a une famille particulièrement que j'accompagne qui est originaire de Géorgie. Et en fait, avec cette famille, j'ai un lien particulier. C'est vraiment une famille qui est hyper touchante, qui est hyper reconnaissante d'avoir réussi à avoir un toit en France alors qu'ils n'ont pas de papier. Enfin voilà, ils ont une situation très très compliquée. Et un jour, je me suis retrouvée toute seule chez la famille avec la dame qui m'a un petit peu expliqué leur parcours. Et en fait, elle m'en a parlé en pleurant très clairement parce qu'elle me disait qu'elle était au courant que son mari allait très très mal et qu'il avait tenté de se suicider dans un autre pays, etc. Mais elle me confiait le secret qu'il ne savait pas qu'elle savait, si vous arrivez à suivre. Donc du coup, ça a été un moment très très particulier parce que c'est une famille que j'ai toujours vue avec le sourire aux lèvres, très reconnaissante. Et ce moment-là où la dame s'est effondrée devant moi, c'était vraiment vraiment difficile. Et ce qui a été le plus compliqué, c'est comme vous le savez, on est dans un pays laïque donc on ne peut pas forcément parler de notre foi, de nos croyances, dans notre travail. Et malheureusement, en plus, cette famille-là, enfin heureusement pour eux, mais malheureusement, à ce moment-là, cette famille-là est chrétienne. Ils m'ont avoué un jour mais moi, je n'ai jamais pu leur dire que je l'étais parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on doit faire en tant que travailleur social. Et du coup, à ce moment-là, franchement, j'aurais tellement vu la prendre dans mes bras et prier pour elle, prier avec elle et je n'ai pas pu le faire. où plein d'autres moments, j'aurais voulu prier avec les gens et où je ne peux pas. Et ouais, ça, c'est quelque chose de pas facile au quotidien. Franchement, si tu veux devenir éducateur spécialisé, déjà, je t'encourage parce que c'est un très beau métier. C'est un peu un métier de l'ombre. On n'en parle jamais mais je pense que dans le quotidien, dans la pratique de tous les jours, c'est un métier où on fait énormément bien autour de nous. Ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ça nous apprend aussi à devenir meilleurs au quotidien, à suivre l'exemple de Jésus. Donc déjà, je t'encourage. Et si tu veux prendre soin des gens, tiens-toi prêt aussi à déconstruire plein de choses en toi pour reconstruire plein d'autres choses parce que comme je disais, ce n'est pas forcément évident tous les jours de prendre soin des gens qui vont mal quand soi-même on va mal. Donc prends soin de tes blessures, prends soin de toi d'abord avant tout et après, lance-toi. Franchement, n'hésite pas parce que c'est un super beau métier. Mes projets pro à court-mère long terme ? Déjà, à court terme, continuez d'apprendre parce que j'apprends énormément dans l'établissement où je bosse. Comme je vous ai dit, j'accompagne les personnes dans leur globalité. Donc c'est hyper riche. Je ne vois jamais les mêmes choses tous les jours. Donc c'est vraiment un plus. Et puis après, à moyen ou long terme, pourquoi pas un jour changer de public ou me reconvertir complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que travailler avec les gens, ce sera toujours ma passion, ma vocation. Jamais je ne travaillerai derrière un bureau ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon truc, ça. Le mot de la fin. Franchement, je veux vraiment vous encourager parce que moi, j'ai vu dans mon quotidien à quel point faire équipe avec Dieu, c'était un plus dans tout ce que je faisais. Faire équipe avec Dieu, ça donnait de la créativité. On voyait les fruits, on voyait des vies restaurées, des cœurs dont on prend soin. Ça, c'est mon quotidien. Mais peut-être que vous, vous avez d'autres envies. Peut-être que vous, vous voulez travailler dans plein d'autres choses. Et il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où vous faites équipe avec Dieu, vous allez voir à quel point le monde du travail, il change et à quel point ça peut même vous enrichir vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada